Alors, la Convention Européenne des Droits de l'Homme est un texte vraiment très, très, très important. D'ailleurs, son appellation exacte, c'est Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Mais par souci de simplicité, on utilise fréquemment l'expression Convention Européenne des Droits de l'Homme. Mais alors, qu'est-ce que la Convention Européenne des Droits de l'Homme ? La Convention Européenne des Droits de l'Homme est tout d'abord un traité international. Par conséquent, on se souvient, dans la Pyramide des Normes, la Convention Européenne des Droits de l'Homme se situe au-dessus des lois. Et c'est d'ailleurs pour cela que la loi française, par exemple, doit être conforme à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. C'est ce que vérifient les juges ordinaires, par exemple la Cour de cassation, le Conseil d'État, lorsque ces juges effectuent ce qu'on appelle le contrôle de conventionnalité des lois. Pour rappel, le contrôle de conventionnalité des lois est un contrôle qui sert à vérifier si une loi est conforme aux traités et conventions internationales. Ainsi, la loi française doit être conforme à ce traité international, qu'est la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Il y a aussi quelque chose d'important d'autre qui doit être aussi dit, et c'est, retenez-le bien, c'est que la Convention Européenne des Droits de l'Homme, c'est un traité conclu dans le cadre d'une organisation internationale particulière. Pour rappel, une organisation internationale, en gros, c'est un regroupement d'États qui vont se réunir pour adopter des textos, par exemple. Et donc, la Convention Européenne des Droits de l'Homme a été adoptée dans le cadre d'une organisation internationale qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Donc, le Conseil de l'Europe, très rapidement, qu'est-ce que c'est ? Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale, donc un regroupement d'États créé en 1949, et qui est composé aujourd'hui de 47 États membres, dont la France, bien sûr. Ainsi, la Convention Européenne des Droits de l'Homme a été adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe. C'est important, elle n'a pas été adoptée dans le cadre de l'Union Européenne, l'Union Européenne qui est une autre organisation internationale, et d'ailleurs, qui, je le rappelle, contient 27-28 États membres. C'est très important de ne pas refaire la confusion entre le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne. La Convention Européenne des Droits de l'Homme est donc un traité international. Elle a été adoptée en 1950, soit juste un an après la création du Conseil de l'Europe. A quoi sert-elle, cette Convention Européenne des Droits de l'Homme ? Eh bien, la Convention Européenne des Droits de l'Homme protège les droits fondamentaux des individus. Quels sont les droits fondamentaux protégés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ? Bon, il y en a plein d'autres, mais déjà, si vous connaissez ceux-là, c'est déjà très bien. Par ailleurs, notons que le respect de la Convention Européenne des Droits de l'Homme est assuré par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. La Cour Européenne des Droits de l'Homme, c'est une juridiction du Conseil de l'Europe, donc, chargée de vérifier que les États membres respectent bien la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La Cour Européenne des Droits de l'Homme, siégée à Strasbourg, c'est donc une fierté française. Elle comporte 47 juges, soit un juge par État membre. Ensuite, en général, c'est important, devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, c'est un requérant ou plusieurs requérants qui sont opposés à un État. C'est ce qui se passe en général, on a un requérant, plusieurs requérants, qui s'opposent à un État. Par exemple, en 2015, on a eu un très célèbre arrêt Lambert et autres contre France en matière de fin de vie, en matière d'euthanasie, etc. On a aussi, en 1992, par exemple, l'arrêt Botella contre France en matière de changement de sexe. Le requérant, pourquoi ? C'est celui qui dépose la requête devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, et qui estime donc que la loi viole la Convention Européenne des Droits de l'Homme. On parle donc de requérant, pourquoi ? Parce qu'il dépose une requête, tout simplement. Enfin, si la Cour Européenne des Droits de l'Homme constate que la loi d'un État est contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, elle va condamner l'État à payer une somme d'argent au requérant. C'est ainsi que, dans l'arrêt Botella contre France de 1992, la Cour Européenne des Droits de l'Homme condamne la France pour son refus de permettre aux transsexuels de changer de sexe. Elle condamne la France au nom du droit au respect de la vie privée, article 8. Et dans cette affaire, la France a été ainsi condamnée à payer 100 000 francs à Botella, au titre de la satisfaction équitable, c'est le nom que l'on donne à la somme versée par l'État perdant.